Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un tirage spécial célibataire avec, et comme toujours, le jeu de 32. Je ferai aussi également un tirage avec l'oracle des miroirs, ainsi qu'avec le jeu de Béline. Donc ce tirage spécial célibataire, c'est de tout âge. Donc vous mettrez bien sûr à votre sauce. Et juste entre parenthèses, pour les personnes, on va dire, à partir de... Enfin, on va dire, je ne vais pas dire l'âge, mais vous allez comprendre. Mais ça va être plus simple pour vous. Pour celles et ceux, si je ressortais la carte de la grossesse, ça pourrait annoncer une grossesse, bien évidemment. Mais pour celles et ceux qui ont plus, enfin qui ne désirent plus de bébé ou qui ne sont plus en âge de procréer, bien évidemment, vous ne prendrez pas en compte. D'accord ? Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Allez, tirage spécial célibataire pour tous les célibataires. Allez, on y va. Waouh, génial. Bon, ben déjà, ça commence bien pour vous, mes amis célibataires. Il y a une rencontre géniale. Roi de cœur et huit de carreau, petit déplacement. Donc là, on vous dit, mes amis, tous mes amis célibataires, que vous soyez jeunes, moyennement jeunes ou plus âgés, on va dire. Donc, il y a une belle rencontre, c'est confirmé. Je ne peux pas être plus claire, hein. Voyez, là, je devrais même arrêter le jeu. Mais vous allez me dire non, comme je sais que vous adorez les cartes. Donc, on va faire ce tirage. Mais moi, quand j'ai ça, c'est génial. Donc, on a bien cet homme. Alors, bien sûr, messieurs, vous inversez, vous mettez la dame à la place de ce roi de cœur. Et on vous dit que là, lors de cette rencontre, vous allez vous rencontrer. Et ça sera une personne qui, pour moi, avec ce huit de carreau, ne sera pas très loin de chez vous. D'accord ? Parce que là, cette personne-là viendra vous voir, mais il n'y aura pas tant de kilomètres que ça. Parce que ça aurait été le 10 de carreau, le roi de carreau, je vous aurais dit. Bon, il y aurait eu de la route ou ça aurait été carrément quelqu'un qui vit à l'étranger ou dans une autre région. Bon, on va voir avec les 13 cartes, on va avoir plus de précisions. C'est pour ça que je vais faire le tirage, bien évidemment. Donc là, on vous dit que lors de ce rendez-vous galant, puisqu'il y aura un rendez-vous galant. Donc rendez-vous galant, ça serait plutôt du style, allez boire un verre, déjeuner ou un dîner. D'accord ? En tous les cas, cette personne-là, c'est cette personne-là qui viendra vous voir. D'accord ? Et il n'y a pas trop de kilomètres de distance entre vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Tirage à 13 cartes. Allez, mes célibataires de tout âge. S'il vous plaît, monsieur, 32, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Allez, on va prendre toi. Allez, en dos de deck, on a la dame de cœur. Donc la dame de cœur, ça représente la fille, la meilleure amie ou la sœur. Donc c'est soit de votre côté, ça nous parle de quelqu'un de proche, ou soit c'est la personne que vous allez rencontrer aura soit une fille, une meilleure amie ou une sœur. On va regarder après en dos de deck, ce que veut dire cette femme par rapport à vous, mais plutôt par rapport à cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. D'accord ? Allez, on y va. Hop, on est bon, on voit tout. Allez, on va regarder d'abord en dos de deck, je vous l'ai promis. On a de la joie. Bon, en tous les cas, là, il n'y aura pas de souci. Alors, si cet homme-là ou cette femme-là a déjà une fille, une meilleure amie ou une sœur, en tous les cas, il y aura de la joie par rapport à votre future relation. D'accord ? Elle sera contente. Donc, soit c'est de votre côté, ou c'est du côté de la personne que vous allez rencontrer. On vous dit que par rapport, là, on nous parle d'argent. Bon, ben, il est là, cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ou une femme qui a eu des soucis d'argent, ou qui a des soucis d'argent, qui a été dans l'embarras, parce qu'on voit qu'il y a des soucis. Alors, moi, pour moi, honnêtement, là, si je regarde bien les cartes en dos de deck, honnêtement, j'ai plutôt un homme qui serait peut-être plus dans les affaires ou qui serait en rapport avec l'argent. Et c'est un homme ou une femme qui est très droite dans son travail, mais qui est très acharnée. Vous voyez, il y a des blocages concernant, et c'est une personne qui a peut-être déjà soit qui travaille dans une grosse boîte ou qui a peut-être sa propre entreprise. Et soit qu'il a des soucis. Alors, je ne dirais pas des soucis financiers énormes, mais j'ai l'impression, je ressens plus une grosse pression. Vous voyez, de la grosse pression vis-à-vis des personnes avec qui il travaille. C'est comme s'il mettait des responsabilités. Il en a, en tous les cas. Alors, soit qu'il a sa boîte ou elle a sa boîte, ou elle est directrice ou il est directeur. D'accord ? On va regarder. Bon, là, en tous les cas, ça nous parle de valet de cœur. Donc, là, en tous les cas, soit c'est votre fils, votre meilleur ami ou votre frère, ou l'homme a déjà des enfants, hein. Parce qu'on a quand même la donne de cœur. On vous dit que cet homme-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on se base que uniquement pour vous, mes célibataires dans le sentimental, puisque c'est le but, pour l'instant, c'est une personne que vous, pour moi, qui est soit de votre entourage, soit que c'est un ami, ou il va le devenir avant qu'il soit votre futur conjoint ou conjointe, votre homme ou votre femme. Il y aura une relation amicale, puisque le valet de cœur, dans le jeu 32, ça représente le meilleur ami, le frère, le fils, et ça peut être aussi le confident. Donc, là, pour moi, honnêtement, avant que cette relation se fasse d'un coup, il y aura déjà quelque chose d'amical, d'accord ? Et il y a des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles après avec cet homme-là ou cette femme-là. On reparle de ce 8 de carreau. Donc, pour moi, c'est une personne qui est quand même, soit qu'elle travaille à côté de chez vous, et elle est loin, dans une autre région, et bon, je ne voyais pas ça tout à l'heure dans la coupe, mais là, j'ai le 8 de carreau, où soit la personne, comme je vous dis, travaille de chez vous, enfin, à côté de chez vous, et vous allez pouvoir vous voir. Parce qu'il y a quand même un petit déplacement. Là, j'ai une colère. Alors, colère, là, on nous parle de colère avec des gens. Soit c'est des gens autour de vous, soit c'est un ex. Alors, je le dis, je vous dis toutes les catégories de possibilités qu'il peut y avoir dans ce tirage. Pour vous, pour vous, que ce soit bien précis. Pour certains et certaines, lorsque vous allez rencontrer cette nouvelle personne, de toute façon, elle y est, et on a vu à la coupe, elle était très belle, on vous dit faire attention, parce qu'on va peut-être vous essayer, vous voyez, il y a une colère, concernant soit une femme, un homme, ou à plusieurs personnes. Donc, on vous dit de faire très attention. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer aussi dans le domaine professionnel, ça pourrait, puisqu'il y a quand même ces proches, vous voyez, le contact, le visu, il est proche. Et on vous dit de faire attention à cette nouvelle relation. Comme je dis à chaque fois, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés, ou vivons cachés, pour être heureux. Donc là, on vous dit honnêtement d'être très prudent par rapport à votre entourage. Moi, je vois plus par rapport à votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le travail. Ça peut être des collègues qui, pour moi, peuvent vous jalouser. Là, on vous dit de faire attention également à ces personnes-là. Donc, c'est confirmé par rapport à cette nouvelle relation. La relation, elle est là. Elle est vraiment à la naissance de quelque chose. D'accord, mes amis célibataires ? On vous dit quand même que vous allez avoir des nouvelles de cette future rencontre. Donc, la personne est présente. On vous dit que ça sera perçu comme un cadeau du ciel, cette nouvelle rencontre. On vous dit peut-être que c'est un homme ou une femme qui travaille dans tout ce qui est l'administration juridique, enfin, tout ce qui est dans le domaine juridique ou médical, puisqu'on a quand même ce roi de pique. Je vous donne plus de précisions comme ça. On vous dit que c'est un homme, malgré que j'ai cette dame de pique, qui est peut-être qui vit quand même peut-être à l'ancienne. Moi, c'est ce que je ressens, qui est très, soit cette femme ou cet homme que vous allez rencontrer bientôt pour moi, mes amis célibataires, qui, quand je dis à l'ancienne, qui a des principes, qui a beaucoup de qualités, mais quand je dis à l'ancienne, qui a été bien éduqué. Vous voyez, c'est le style qui va à l'homme ou la femme va vous... Enfin, pas à la femme, mais si c'est vous, mesdames, l'homme va vous ouvrir la porte. Il va être très protecteur ou elle sera très protectrice. Mais en tous les cas, on vous dit que c'est une personne très bien. Il y a cette dame de pique. Soit cet homme-là ou cette femme-là est proche de sa maman qui a des soucis de santé, ou soit c'est un homme qui a perdu sa maman mais qui l'y pense encore. J'ai l'impression que c'est très frais, ça. D'accord ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un héritage, là. C'est un homme qui... Sa maman... Ouais. On a le voyage. Alors, c'est peut-être ça aussi pour vous, avec certitude. Donc, je regarde, parce que comme ça... Là, c'est un peu plus complexe. J'ai l'impression que cet homme-là ou cette femme-là que vous allez rencontrer, soit il vient de perdre sa maman ou une grand-mère, quelqu'un de proche de lui. Et c'est comme si on lui a légué une maison mais qui n'est pas ici. Et il aimerait bien s'installer dans cette maison mais j'ai le déménagement. Ou, éventuellement, il a reçu un héritage. On lui a légué. Pour moi, c'est pas de l'argent. Bon, il y a peut-être de l'argent mais ça, il vous le dira ou elle vous le dira. Mais j'ai plus un lègue de maison et peut-être, par la suite, vous aménagerez chez lui. Mais la maison n'habite pas là où vous êtes. Et c'est peut-être ça, la colère aussi, également. Malgré que la colère est liée aussi avec le valet de pique. Alors, honnêtement, c'est un super tirage pour vous, mes amis célibataires. Ok ? À la coupe, on a ressorti le roi. Donc ça, c'est génial. C'est confirmation. Il y a bel et bien une rencontre. Soit dans le domaine professionnel. On vous dit de faire attention à la jalousie. D'accord ? Des collègues. Soit par rapport à votre propre entourage aussi. On va recouvrir le valet de pique et ce set de carreaux. On va faire les associations de cartes. Mais là, honnêtement, je vous dis franchement, il y a quelque chose qui va vous contrarier. Mais moi, pour moi, c'est le déménagement. C'est comme si, vous voyez, vous allez rencontrer cette personne-là et boum, enfin, qui est proche de vous et boum, badaboom, elle va vous annoncer qu'elle va déménager. Et ça, ça va vous tordre les boyaux comme on dit. Parce que vous n'allez pas vous y attendre. Mais l'amour est là. Il n'y a aucun souci. On va faire les associations. de cartes. J'ai quoi ? 1, 2, 3. J'ai 3, 7. Alors déjà, les 3, 7, c'est la douleur. Donc, vous voyez, on parle bien de quelque chose qui va vous préoccuper. Mais il y a quand même 3, 7 ou 4, 7, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pour moi, le déménagement, si cette personne-là doit déménager, ce n'est pas si négatif que ça. Vous voyez ? Après, vous avez le temps. C'est un début de relation. Donc, voilà. Mais il vaut mieux que ça soit là et tant mieux. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai les 3 vallées. J'en ai pas 4 ? Non. Donc, les 3 vallées, eux, c'est dispute. Donc, il y aurait une dispute parce qu'on a quand même cette colère-là mais qui, moi, n'est que passagère puisque 4 vallées, 3 vallées, c'est un accord. Donc, vous allez vous arranger. Il va vous expliquer ou elle va vous expliquer qu'elle veut vraiment habiter dans cette maison ou où elle veut vraiment déménager. Je vous parle de là parce que je parle de la maman ou d'une grand-mère qu'on lui a alléguée. Il y a quelque chose en tous les cas parce qu'on n'aurait pas allégué à cette personne-là, cette personne que vous allez rencontrer. Peut-être qu'il a envie de changement, il a envie de déménager. Et vous, ça va vous perturber. Mais, il y aura les 4 vallées ou 3 vallées, c'est synonyme d'un accord. D'accord ? Mais ça va vous contrarier quand même. J'ai quoi ? J'ai que 2 as, j'ai que 2 8, j'ai qu'un roi et puis, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je recouvre la colère et le valet de pique. On va voir ce que c'est comme colère. Vous voyez, vous avez la réussite sur la colère. Alors, dans les 24h, 48h, je recouvre. Voilà, j'ai le roi, il est là. Donc là, on vous dit. Donc là, vous avez la réussite sur la colère. Donc, c'est colère passagère. C'est juste une petite dispute, ce n'est pas méchant. Là, par contre, on a ce valet de pique. J'ai voulu recouvrir ce 10 de pique. Pourquoi ? Parce que ça annonce dans la rapidité. Donc là, on vous dit que l'homme est là. L'homme ou la femme, vous inversez, messieurs. On a cet homme qui est là, qui vous aime, que vous allez rencontrer. Mais, j'ai l'impression que, pour certains et certaines, il y aura de la jalousie, il y aura des manipulateurs. Ce n'est pas lui, d'accord ? Ce n'est pas du tout lui. Parce que ça aurait été lui, ça aurait été ça, vous voyez ? Et encore, quand on a un roi de cœur, valet de pique, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est plutôt la personne qui peut être manipulatrice, mais qui a plutôt ce côté à se défendre, protecteur ou protectrice. Donc là, j'ai quand même, c'est un homme qui, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en Dodec, a beaucoup d'ennemis. Pour moi, il a des ennemis. Pour moi, c'est un homme ou une femme qui a beaucoup d'ennemis, qui a limite même son entreprise ou travaille pour une grosse entreprise et il y a beaucoup de monde là. Je vois beaucoup de monde, je ressens beaucoup de monde. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas pour vous en fait. Ce valet de pique n'est pas pour vous, c'est plutôt pour la personne que vous allez rencontrer. Vous voyez ? Allez, on va regarder avec l'oracle de miroir ce que ça donne. Ouh là là ! J'en ai une qui est tombée. Regardez ! Ce n'est pas beau, ça ? Vous allez peut-être voir ma tronche. Je vais vous faire un coucou. Coucou ! Oh mince ! Que je ne mange pas les cartes. Regardez la carte de la sexualité, si ce n'est pas beau, ça. Bon, écoutez, moi, quand c'est comme ça, il y a quatre cartes qui sont tombées, je ne fais pas le reste. Moi, je suis désolée, mes amis célibataires, regardez. Oh, oh, oh ! On a quoi ? J'ai la carte de la naissance, donc on a bien cette nouvelle relation. Donc ça, c'est clair. On a bien cette évolution. Donc réussite. On a un choix. Donc moi, pour moi, le choix... Pour moi... Je vais recouvrir la carte du choix. Moi, pour moi, c'est par rapport à un départ. Cet homme-là, il va peut-être vous... Cette femme-là va vous demander de la suivre. Et honnêtement, vous allez avoir peur, chose qui est normale. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de câlins, il y a beaucoup de sexe, de sexualité. Donc là, franchement, allez-y, foncez. Mes amis célibataires... Bon, là, j'en ai trop. Honnêtement, foncez. Parce que là, c'est que du bonheur. Ouais. Ah ! Ah ! Hum hum ! Alors, j'ai deux cas de figure. Pour certains, il y a un choix, parce que peut-être que pour certains, vous pensez toujours à votre ex. Il y a le passé, le boomerang, c'est ça. Ou, éventuellement, il y a ce choix, comme je vous ai dit, mais moi, ça serait plutôt dans ce sens-là. On va vous proposer, cet homme-là, ou cette femme-là, va partir, va vous demander de tout quitter. Et vous avez peur par rapport à votre passé. Vous avez peur de laisser là où vous êtes. Tout ce que vous avez construit, vous avez peur. Et ça fera partie de votre passé, après. Mais moi, honnêtement, c'est que du bonheur. On va regarder avec l'oracle... Enfin, le jeu de Béline. Bon, je ne fais pas le tirage en croix avec l'oracle des miroirs, parce qu'en fin de compte, j'avais quatre cartes. Et avec la cinquième du boomerang. Moi, je suis comme ça. Vous me connaissez maintenant. Allez, monsieur le Béline, tirage spécial célibataire pour tous mes amis célibataires qui me regardent. Allez, on y va. On procède à la... Waouh ! Bon, ben... Moi, mes amis... Hé, célibataire. La carte du bonheur, la carte de l'union. Donc, moi, là, je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Honnêtement, c'est que du bonheur. Donc, honnêtement, je récapitule. Mes amis célibataires et tous les célibataires, toutes et toutes les célibataires qui existent, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, un peu plus âgés, bref, peu importe. En tous les cas, il y a une belle rencontre qui arrive. Vous voyez ? Je n'ai pas... Je n'ai pas truqué les cartes. Vous voyez ? J'ai tiré en même temps. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le jeu de Béline le confirme. L'oracle des miroirs le confirme. Le jeu de 32 le confirme. Honnêtement, quasiment des belles coupes. Oui, ce n'était que quasiment des belles coupes. Donc, honnêtement, que du bonheur. Soyez patientes et patients, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un tirage quand même général pour vous, mes amis célibataires. Donc, soit ça va vous parler, soit ça ne va pas vous parler. D'accord ? Donc, parce que j'ai eu aussi un commentaire hier, j'ai lu et j'avais une personne, je ne sais plus, que je m'excuse, qui me disait, une abonnée, qui me disait oui, mais Olé, ça fait très longtemps que tu me dis, mais moi, je ne dis pas qu'à vous. Vous n'êtes pas qu'une seule personne. Quand je fais un tirage général, quand je fais un tirage même sentimental, quand j'annonce une rencontre, ça peut parler aux gens ou pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr que vous êtes, là, je suis à quoi ? 30 000 abonnés. Donc, il y a au moins 30 000 personnes. Voilà, je fais, ce n'est pas uniquement votre tirage spécialisé à vous. Vraiment, pour savoir, pour avoir plus de détails, oui, c'est un truc tout bête. Il faudrait que j'ai la personne soit en face de moi ou au téléphone. Voilà, là, ça serait votre tirage vraiment exclusivement à vous. Là, c'est vrai que nous, les voyants, je préfère le préciser, mais à chaque fois, je le précise, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas. Non, il faut vraiment prendre ce qui vous parle et il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y en a d'autres, ça va marcher et voilà. D'accord ? Bon, j'espère que j'aurai été claire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère de tout mon cœur que vous allez rencontrer quelqu'un et surtout de bien. Mais bon, là, vu les événements, vu les cartes, ce qu'elles annoncent, c'est une personne très bien. Ok ? Que ce soit homme ou femme. Ou femme-femme ou homme-homme. D'accord ? Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Bisous les amis. A très bientôt. Je vous aime. Bye bye.